La façon la plus agréable de découvrir un pays, c'est de faire la connaissance de sa cuisine traditionnelle. Certains plats et habitudes alimentaires russes surprenant les touristes remontent à l'époque de la Russie médiévale, appelée à Néopla Moscovie. Les techniques culinaires, les préférences gustatives et même le service à la Russe provient des célébrations à la cour des tsars de Moscovie. Les souverains organisaient les festins somptueux devant à 30 fois par an. Le cérémonial de la table, tendant vers le rituel, restait invariable du Moyen-Âge jusqu'à l'époque de Pierre le Grand. L'emplacement des convives, l'ordre des plats, tout était codifié et respecté à la lettre. Une fois les invités attablés, les serviteurs apportaient les mets en vagues successives, le service à la Russe. En premier plat obligatoire, on servait les cygnes rôtis et les pans grillés, revêtus de leurs plumes. La présentation des mets jouait un rôle très important. La vaisselle massif à nord, argent ou vermeille. Une centaine de serviteurs richement habillés qui changeaient leurs vêtements plusieurs fois le long du repas. Après les cygnes, on ramenait les akouskis, les entrées froides, des différentes galantines, des légumes et des champignons salés et marinés, des poissons, les perches, les brèmes, les carpes, les brochets, les truites et les cendres salées ou qui, aux épices. Des longues périodes de carême en religion orthodoxe ont favorisé l'apparition d'une abondance des mets de poissons de l'eau douce. Dont le plus délicieux et sophistiqué tel noyé, lâcheur de poissons brouillés jusqu'à l'état de la pâte crémeuse, au safran, cuit dans l'huile. Aujourd'hui, on peut goûter ce plat dans les restaurants gastronomiques. Également, dans la plupart des restaurants russes, on vous propose une assiette de poissons salés et fumés, un grand classique en Russie, comme un plateau de fromage en France. Au festan, au centre de la table de Zakuski, siégeait l'esturgeon. On appréciait particulièrement les gros poissons jusqu'à 2 mètres de taille. Ce qui est étonnant, le caviar, les œufs d'esturgeon, en Russie médiévale, était une alimentation ordinaire, qu'on rajoutait souvent dans les potages. Le festan se composait de plusieurs services, comportant un ensemble de plats homogènes. Et à chacun des services, on disposait sur la table une vingtaine de mets. Après les Zakuski, était le tour de volailles et de petits jubiers. Le faisan, les oies, les poulards, les coques marinées au gingembre, les canards au cornichon. La technique culinaire la plus courante était une cuisson au four. Les différences gustatives ont obtenu grâce aux épices, qui jouaient un rôle majeur. N'oubliez pas que la route de la soie passait par la Russie. Au milieu du festan, on servait des viandes à la broche, garnies de légumes et de bouilles de céréales, dont le plus populaire était le sarrazin. La consommation de veau était strictement interdite par l'église orthodoxe. Ce tabou ne s'impliquait pas à l'utilisation de bœufs. Mais dans les descriptions de festins, on retrouve surtout des gros gibiers, des sangliers, des ours et même les langues. Et bien sûr, des agneux et des porcs. L'honneur exceptionnel pour un convive était la tête du porc assaisonnée de la crème et du réfort. Après les viandes, on servait une variété de potage, accompagnée par des pirogues, les tourtes aux viandes, poissons, champignons, légumes. Le mot pirogue provient du mot pire, le festin. De toutes ces tourtes, la plus savoureuse était la fameuse coulé-bac, à plusieurs couches de farce, de semons, d'œufs durs, de champignons ou de viandes et de légumes. Les potages et les pirogues font partie du patrimoine culinaire de la Russie, qu'il faut goûter absolument. Au festin, on bevait surtout les hydromèles. Ces boissons à base de miel fermenté étaient très variées et pouvaient être conservées de 10 à 35 ans. Les hydromèles claires, les moins forts, on servait dans les coupes d'argent. Et les branles, les cognacs russes, en coupe d'or. A la fin du repas festif, on offrait les desserts. Des fruits confits, des crèmes lents en sucre et des praniques. Les pains d'épices à base de farine de seigle, de jus de baie, de miel et des différentes épices. L'apparition des praniques était un signal de la fin du repas. D'après la tradition, ces pains d'épices les convivent amenés à la maison, en souvenir du festin. Les festins des tsars sont restés à l'époque médiévale et dans les contes populaires russes. Nos prochaines vidéos sont consacrées à l'évolution de la cuisine russe dans le contexte historique. Sous-titrage Société Radio-Canada